Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, vous savez exactement de quoi est-ce que nous allons parler, mais avant, si vous cherchez à connaître les meilleurs remèdes maison, abonnez-vous sur cette chaîne et cliquez sur la clochette de notification pour toujours recevoir nos conseils au quotidien. N'hésitez pas à commenter et à mettre un like. Si vous faites déjà partie de cette belle communauté, faites-le moi savoir dans les commentaires pour que je vous mette en coeur. Nous allons parler de comment ralentir la pousse définitive des poils, car personne ne va le nier. Une fois l'épilation réalisée, on ne rêve plus que d'une seule chose, qu'elle dure le plus longtemps possible. Il existe des solutions pour ralentir la pousse des poils. Je voulais ici vous dire que ralentir la pousse des poils, c'est aussi choisir la bonne méthode d'épilation. Selon la méthode d'épilation que vous choisirez, la vitesse de repousse des poils ne sera pas du tout la même. Par exemple, le rasoir se contente de couper les poils à la surface de la peau, la pousse des poils est constatée seulement après 3 jours d'épilation. Des petits poils y apparaissent ainsi sur la zone de rasage. C'est exactement la même histoire avec la crème d'épilatoire. Malgré son nom promoteur, l'épilateur électrique et à la scie arrachent les poils depuis la racine. Donc c'est plus performant pour vous. La repousse des poils n'est visible qu'après 3 semaines. Parfois avec l'épilateur, ça va jusqu'à 4 semaines, on va même dire jusqu'à 6 semaines. Et si vous utilisez la scie, ça va encore beaucoup plus loin. Donc préférez ces 2 méthodes d'épilation. Ici, je vais vous montrer quelques recettes très simples. Faites maison et surtout à base d'ingrédients que vous utilisez au quotidien. Je vous invite donc à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour ne rien rater. La première recette est très simple et se fera en 2 étapes. Vous aurez juste besoin de 4 ingrédients que vous avez tous définitivement à la maison. Du gros sel de mer, de l'eau, du curcuma et du citron. Prenez juste un bol. Mettez-y une grosse cuillère de sel de mer. Ajoutez ensuite un petit peu d'eau. Faites fondre le gros sel. Puis ajoutez enfin une grosse cuillère de curcuma. Remiez soigneusement le tout pendant environ 2 minutes. Du moins, jusqu'à ce que les grumeaux de sel fondent dans l'eau. Et puis appliquez sur la zone que vous voulez épiler. Ou même que vous avez déjà épilé. Laissez poser un quart d'heure environ. L'avantage de cette recette, c'est que non seulement ça exfolie, ça va purifier la peau, mais aussi ça va assécher les bulbes. En évitant ainsi la repousse des poils. Rincez abondamment avec de l'eau. Je vous conseille de faire ceci 2 à 3 fois par semaine pour un début et après vous pourrez espacer. Appliquez cette deuxième recette qui était très utilisée dans les siècles précédents. Tout simplement parce que les produits contre la repousse des poils n'existaient pas à ces moments-là. Mélangez donc 5 cuillères à soupe de jus de citron et 3 cuillères à café de sel. Le citron embellit la peau tout en freinant la repousse après l'épilation. Vous pouvez passer régulièrement sur la zone épilée en demi-citron et appliquer une lotion même à base de citron et de sel. Quant à la troisième recette, nous avons de l'huile de sauge qu'on applique sur la zone épilée juste après la séance d'arrachage de poils. Cette technique permet en effet de ralentir la repousse des poils jusqu'à 2 voies 3 mois. C'est exceptionnel. Sinon, vous pourrez aussi utiliser les feuilles de sauge préalablement bouillies et refroidies en décoction. Vous pourrez également trouver cela dans le commerce, les produits spécialisés pour retarder la repousse des poils. Il y a aussi des lotions et des crèmes préalusages à base d'actifs végétaux précédemment cités. La dernière recette est tout aussi simple que les autres. Cette dernière préparation sera posée sur les zones concernées et devra être laissée toute la nuit. Le résultat est strictement le même, vous pouvez appliquer ceci sans épilation, ça ralentit tout simplement la repousse des poils. Ceci adoucit et même évite la peau de noisir ou même de se rébeller pendant l'épilation. C'est très indiqué pour les femmes ayant du verre ou même étant très poilues, mais aussi pour les enfants qui ont une pousse de poils précoce, ça s'utilise en prévention. Pour cela, vous devez l'appliquer tous les 2-3 jours. Donc faites-le bien de façon assidue pour avoir un maximum de résultats. En bonus, voici quelques bons gestes que vous devez connaître pour ralentir la repousse des poils. Entre deux épilations, prenez bien soin de votre peau. Par une hydratation quotidienne, par exemple avec du lait ou même des crèmes corporelles. Un gommage au savon noir une à deux fois par semaine. Votre peau restera douce plus longtemps et débarrassée des cellules mortes et même de l'effet granule. La repousse des poils sera très ralentie et les poils quand ils pousseront seront de meilleure qualité. Et ne parlons pas ici des poils incarnés qui seront inexistants. Et nous ne parlerons plus jamais de poils incarnés si vous faites ceci. Car ça facilitera la prochaine repousse, mais aussi la prochaine épilation. Ça permettra de ralentir naturellement la repousse des poils. Des actifs naturels, déjà connus de nos grands-mères, permettent de ralentir la pousse des poils au niveau des jambes, du maillot, des aisselles. Donc voilà, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à me laisser un cœur dans les commentaires. Pensez aussi à me donner vos avis sur cette vidéo, c'est très important pour moi, car ça m'aide à améliorer mon travail. Bien sûr, si vous avez d'autres astuces à ce sujet, pensez à les mettre dans les commentaires pour que nous puissions tous en bénéficier. Rappelez-vous de partager ces informations, de vous abonner sur cette chaîne quand nous publions chaque jour de nouveaux contenus. Bisous, bisous.